Mais Elie, j'ai pris une décision, fini la lessive. Dans le temps, les vêtements ça puait de fou, non ? Nos ancêtres, ils allaient les tremper deux fois par an dans la rivière sans savon et personne se plaignait. Alors maintenant, je fais pareil. Pfff, n'importe quoi. Tes ancêtres non seulement aient porté des vêtements propres, mais si elles avaient pu avoir des machines à laver, elles les auraient utilisées. C'était surtout une corvée abominable. En France, quand on faisait la buée, on commençait par tremper les vêtements dans de l'eau avec de la cendre, riche en potassium, qui faisait office de lessive. On les arrosait d'eau chaude pour que tout se mélange, puis on rinçait tout ça à la rivière, au lavoir, voire dans ses propres bassines. Ça, c'était suivant l'époque ou la classe sociale. Fallait compter facile, trois jours de boulot. En fait, la technique a pas trop évolué depuis le temps. On met des vêtements dans l'eau, un produit nettoyant, puis on frotte. Surtout quand tu sais que les premières machines à laver le linge, on en entend parler depuis la fin du 18e siècle. Si on regarde des croquis qui datent de 1752, on dirait juste une essoreuse en salade. Et bah c'est le cas. Une manivelle et un bras pour tout secouer. Il y a plein d'inventeurs qui font leur proposition. On change les matériaux, on rajoute de la texture aux parois, on change le tambour, mais le concept reste le même. Faut mélanger vite et fort. Mais c'est cher, donc les méthodes traditionnelles perdurent pendant longtemps. Vous avez peut-être des arrière-grands-parents qui ont connu ça enfant. Les premières nouveautés arrivent à la fin du 19e, pour que les campagnes françaises passent à l'étape suivante. En machine mécanique, vous avez par exemple la barboteuse. Mais pour beaucoup, la vraie révolution, c'est la lessiveuse. Faut voir ça comme une cocotte minute pour vêtements, avec un système ingénieux qui fait circuler l'eau à travers le tissu. C'est une vraie révolution. Ça stérilise les vêtements, ça permet de faire sa lessive plus souvent. Un vrai bon pour l'hygiène. Et les électriques, elles arrivent quand ? Vers 1910. C'est là qu'on retrouve les plus vieux brevets. La première produite à grande échelle, c'est la Thor. C'était juste un tambour qui tournait dans un sens, puis dans l'autre en remuant les vêtements. Il y avait même de petits rouleaux pour essorer après le lavage. Les premières laveries font leurs apparitions aux USA dans les années 30, en même temps que les opions, choix des cycles ou de la température. Après la seconde guerre mondiale, elles ont plus ou moins trouvé leur forme finale et partent à la conquête du monde. Ok, ok, j'ai compris, je vais faire ma lessive. Et tu vas te laver, avec du savon. Quand même, on a du savon depuis plus de 4000 ans. Les gens pensent que c'est un truc technologique, mais pas du tout, ça n'a jamais changé. C'est juste la réaction chimique entre du gras et la soude ou la potasse. Donc à l'époque, on mélangeait de l'huile ou des graisses animales avec des cendres par exemple. Ça engendre des molécules hyper spécifiques, moitié attirées par l'eau, moitié par la graisse. Du coup, quand on se frotte, le savon capture le gras sur notre peau, mais aussi le sébum qui contient des impuretés. Et l'eau emporte tout au rinçage. C'est pour ça que ça nettoie. Il y a plein de choses qui n'ont pas tant changé que ça avec le temps. C'est comme les brosses à dents. Les versions modernes sont arrivées dans les années 30, mais ça fait des siècles qu'on fait attention au carie. Il y a eu des périodes où c'était moins répandu, c'était fait en poils d'animaux, mais le principe est le même. A la limite, si on remonte 5000 ans en arrière, on sait que certaines plantes étaient mâchées ou frottées contre les dents pour l'hygiène. Pas sûr qu'on puisse parler d'ancêtre. Ou les coupes-ongles, c'était les versions rudimentaires, mais ça remonte au moins à l'antiquité. Et les premiers brevets modernes datent du 19ème. Par contre, tu peux m'aider pour nettoyer le sol ? Mais l'ancêtre de l'espi, c'est le balai. Tu peux passer quand même ? Je suis pas d'accord, c'est deux objets complètement différents. Celui qu'on considère comme l'inventeur du premier modèle, c'est Daniel Hess. Il dépose un brevet en 1860 pour un balai mécanique qui fonctionnait avec un soufflet. En faisant rouler la machine, ça créait un appel d'air et les saletés étaient inspirées à l'intérieur, puis envoyées dans un réservoir d'eau qui permettait de contenir la poussière. Suffisait de changer l'eau quand elle était sale. Les gens ont vraiment utilisé ça ? Non, c'est toujours rester à l'état de prototype. Les premiers à avoir été commercialisés, ils étaient un peu différents. Des modèles avec une manivelle à tourner pour créer l'aspiration par exemple. Mais celui qui va marquer son époque, c'est l'invention de Melville Bissell. Beaucoup plus simple que ses rivaux. C'était simplement une boîte à roulettes ouverte en dessous. Les roues sont reliées à des brosses. Alors quand on le pousse, les brosses récupèrent les saletés et les déposent à l'intérieur. Le concept prend tout de suite et avec sa femme, il monte l'entreprise Bissell qui existe encore aujourd'hui. Fun fact, ça deviendra la première femme CEO de l'histoire des Etats-Unis. Les premiers aspirateurs motorisés arrivent au tout début du XXe siècle. Ils tournaient à essence. C'était pas encore pour un usage personnel, mais plutôt des services de nettoyage. De grosses machines contenues dans des carrioles tirées par des chevaux que vous appeliez. Ils tiraient de longs tuyaux jusqu'à l'intérieur et venaient tout aspirer en bloquant les impuretés dans des filtres. On peut citer la machine de John Truman aux USA ou Uber Booth en Angleterre. Faudra encore attendre quelques années pour voir débarquer des modèles miniatures. Par exemple, ceux de James Kirby, utilisant d'abord un filtre à eau, puis des sacs en tissu pour filtrer la poussière. Euh, Kiribi comme... En vrai, c'est pas de là qui tire son nom, mais je trouve ça marrant. N'empêche, ça fait un objet en plus que j'ai pas de raison d'abandonner. Oui, ça t'arrange bien de choisir ce que tu gardes ou pas. Bientôt tu vas m'annoncer que c'est moi qui fais les comptes parce que t'as renié la calculatrice. J'aimerais bien, mais c'est impossible à justifier, ça existe depuis trop longtemps. Déjà, on peut remonter au minimum jusqu'au boulier. Mais même avant ça, on utilisait des tablettes gravées qui permettaient de garder le compte des calculs en posant de petits objets sur les marques. Les premières calculettes mécaniques apparaissent au XVIIe siècle. D'abord, celle de Willem Schickard, dont on a retrouvé que des plans, qui va expérimenter avec les engrenages. Suffisait de faire tourner les roues, et quand vous passiez la dizaine, la suivante augmentait aussi. On pouvait même faire des multiplications grâce à l'écran posé au-dessus qui vous disait quelles roues tourner suivant l'opération que vous souhaitiez faire. Mais la plus célèbre, c'est la Pascaline, la version de Blaise Pascal, dont il nous reste encore des modèles aujourd'hui. C'est la première à avoir été produite et distribuée. Elle fonctionnait sur un modèle d'engrenage un peu similaire, mais beaucoup plus compact et résistant. Puis avec la révolution industrielle, les machines se sont perfectionnées. Au XIXe, on produisait des calculatrices capables de faire sans mal addition, soustraction, multiplication et division. L'arythmomètre de Thomas de Colmar, c'est une version raffinée de ses prédécesseurs, mais le principe est le même. Par exemple, les multiplications ne sont toujours qu'une somme d'addition. Nos calculatrices modernes, elles, deviennent possibles avec l'électricité et l'invention du transistor. Bon, c'est pas tout ça, mais faire le ménage, ça m'a donné faim. Je te fais du ragoût ? Mais tu vas pas me dire que tu pensais sérieusement qu'on cuisinait encore comme ça il y a 200 ans ? Ah, écoute, le concept de four, c'est que ça existe depuis qu'on a inventé le feu. Je t'explique. Pendant longtemps, on cuisinait dans sa cheminée. Mais c'était pas très pratique. Donc au XVIIIe, on a essayé d'optimiser tout ça. La première étape a été de réduire l'espace dans lequel le feu brûle et celui dans lequel la fumée s'échappe. L'exemple le plus célèbre, c'est celui imaginé par Benjamin Franklin. Oui, oui, le président. En gros, on referme le feu dans un conteneur en métal. Il y a une ouverture sur le dessus pour que l'air chaud et la fumée s'échappent, et une en dessous pour contrôler l'arrivée d'air frais. Du coup, la fumée est obligée de suivre le conduit et de sortir par une cheminée. C'est ce qu'il va donner les cuisinières. Combiné à la découverte de la fonte, un alliage qui retient particulièrement bien la chaleur, on ferme complètement le four, puis on laisse un espace par-dessus pour poser ses casseroles. Au départ, c'était alimenté au bois ou au charbon. Il y a eu des alternatives à l'huile ou au kérosène, puis le gaz au milieu du XIXe. On aurait pu croire qu'elles auraient été tout aussi vite remplacées par les cuisinières électriques, mais pas vraiment. Il y a eu une bonne cinquantaine d'années de guerre de marketing, notamment du USA, entre les deux alternatives pour savoir qui était la moins chère ou la plus écolo. C'est de cette période que vient l'expression « cooking with gas », qui veut dire faire quelque chose d'efficace. Voilà, j'aime bien cette anecdote. En tout cas, même si le four électrique a gagné la bataille, en vrai, le système n'a pas fondamentalement changé. Ça me fait un peu penser à l'histoire des fers à repasser. Avant que les électriques prennent le dessus, c'était soit un bout de métal à chauffer, soit un objet creux qu'on remplissait de liquide brûlant, de charbon ou de métal chauffé à blanc. Et c'est super vieux, parce qu'il y a au moins 2000 ans, en Chine, on faisait pareil avec des casseroles. Mais il y avait un petit problème. Non seulement c'était lourd, mais en plus, tout en fer, la poignée pouvait être brûlante. Alors, vers 1870, Marie-Florence Potts va les améliorer avec des poignées en bois détachables. Succès immédiat. Suffit de le poser sur ton four, puis de venir le récupérer plus tard avec la poignée. En plus, elle ajoute aussi l'idée de remplir l'intérieur avec du ciment, plus léger que le fer, qui emmagasine moins la chaleur. En parlant de feu, il y a le briquet qu'on n'a pas évoqué. Lui aussi, il a pas mal changé avec les époques. À sa base, il y a longtemps eu le silex, qui, quand on le frappe avec une pièce de métal par exemple, fait des étincelles. Les premières innovations, c'était de trouver quoi allumer avec. L'amadou, bien sûr, issu de certains champignons, qu'on utilise depuis des millénaires, ou du coton imbibé de salpêtres. Mais le grand changement, ça a été la découverte du ferrocérium. Ça, au début du XXe siècle. Un alliage qui, quand il est frappé avec du métal plus résistant, produit des étincelles jusqu'à 3000 degrés. C'est encore ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les briquets modernes. Mais maintenant, à la place d'une mèche, on allume du gaz ou de l'essence pour avoir directement une flamme. Par contre, avec tout ce qu'on a fait, je suis complètement éclaté. Je vais me coucher. Aujourd'hui, la méthode la plus simple et la plus sûre pour se protéger des MST et éviter les grossesses indésirables, ça reste le préservatif. Il y a un petit débat chez les historiens pour savoir jusqu'à quand remonte le concept, mais c'est surtout dans la deuxième moitié du 19e siècle, avec la maîtrise du caoutchouc, qu'ils deviennent hyper populaires. Avant, ils pouvaient prendre des formes variées. On a utilisé des vessies ou des intestins d'animaux, voire un linge à poser sur les organes génitaux. Ce qui est amusant, c'est que comme c'est un sujet un peu tabou, pour savoir comment ça se passait dans les décennies précédentes, il n'y a pas trop d'autre choix que de regarder les milieux libertins ou de la prostitution. Presque les seuls endroits où on peut parler librement de ça. La méthode favori, c'est de loin le retrait. Les spermicides, donc les produits permettant de tuer les spermatozoïdes, étaient aussi populaires, composés par exemple d'alins et de vin ou de vinaigre. Ça pouvait être administré en injectant un liquide directement à l'intérieur, à l'aide de suppositoires ou en plaçant un objet imbibé comme une éponge. C'est aussi à cette époque qu'on a eu les premières idées de contraception mécanique. Avec les PCR par exemple, qui recouvrent le col de l'utérus. Mais aussi les prémices du stérilet, qui pouvaient parfois provoquer des infections. C'est probable qu'en France, on a eu pendant longtemps une culture de la contraception. Par exemple, au début du XXe siècle, Margaret Sanger, l'américaine à l'origine du planning familial, était venue chez nous faire l'inventaire des méthodes paysannes. Parce que tous ces progrès, ils ne sont pas que techniques. Ce sont aussi des événements qui ont transformé la société. Toutes ces corvées, qu'on fait aujourd'hui en un claquement de doigts, elles ont permis à un tas de gens, notamment aux femmes, qui ont longtemps été consignées aux tâches liées à l'entretien, d'être un peu plus maîtresses de leurs actions. Alors d'après vous, quelles sont les prochaines inventions qui viendront révolutionner notre quotidien ? Et si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a d'autres objets dont vous aimeriez qu'on vous raconte leur histoire.